Jacques, bonjour. Bonjour Jérémy. J'ai plein de questions à te poser. Bon, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. La première, déjà, j'ai vu que tu étais président du groupe d'amitié Franco-Arménie. Qu'est-ce que c'est qu'un président du groupe Franco-Arménie ? Il fait quoi ? Alors, dans l'Assemblée nationale, nous avons des groupes d'amitié parlementaires entre un pays, la France, et un autre pays, au fil de la liste des pays qui aujourd'hui sont reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Non, mais c'est entre pays, on n'est pas copain, moi j'ai un groupe d'amitié avec mes amis de... Non, non, c'est officiel, donc c'est pour mettre en relation les parlementaires de l'Assemblée nationale française avec les parlementaires de l'Assemblée nationale locale. Il existe également des groupes d'amitié du même genre au Sénat. D'accord. Voilà. Et donc, quand on est membre d'un groupe d'amitié, il y a un bureau, et dans ce bureau, il y a des secrétaires, des vice-présidents et un vice-président. Donc, à ce titre-là, moi j'ai été désigné président du groupe d'amitié France-Arménie, et donc l'idée, c'est de créer des liens d'amitié parlementaire entre les parlementaires français et leurs homologues arméniens. Et c'est toi qui choisis le pays ? Alors, je choisis le pays en m'inscrivant à des groupes d'amitié. En fonction de quoi ? De la proximité, de l'intérêt. J'ai un collègue qui avait choisi l'Azerbaïdjan parce qu'il était allé en compétition de taekwondo en Azerbaïdjan. Moi, j'ai l'Arménie parce que je suis un peu d'origine arménienne. D'accord. Mais j'ai aussi, parce que dans le notion de groupe d'amitié, il y a le mot amitié, je suis aussi membre du groupe d'amitié France-Turquie et du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan. Quand bien même il y a des tensions entre ces trois pays. Comme quoi, on peut réunir les gens. L'objectif, c'est l'amitié. Et il n'y a pas quelque chose de prévu bientôt pour justement ce groupe ? Oui. Alors, normalement, une partie de la délégation française au sommet de la francophonie qui a lieu à Yerevan. Donc, normalement, je devrais accompagner le président Macron à Yerevan en octobre pour ce sommet de la francophonie qui sera présidé par une visite d'État. Moi, j'essaye de m'incruster à ce sommet. D'ici là, on fait ce casting politique. On en sait beaucoup plus sur Jacques. À bientôt.